Musique Comme le veut la tradition dans l'heure juste, on fait toujours une capsule où on présente notre meilleure technique de pêche pendant le voyage, mais aussi une de base, je dirais, pour quelqu'un qui commence dans l'espèce qu'on vient de pêcher. Bien, aujourd'hui, c'est les deux dans la même capsule. Quand on amène des enfants à la pêche, il y a deux choses qui sont bien importantes. Idéalement, il faut qu'ils attrapent du poisson. Si on les amène sur l'eau une grande journée et qu'il n'y a pas d'action, ce n'est pas de nature à leur faire apprécier la pêche. Mais aussi, il faut que ça soit simple. La technique que je vais vous parler là est simple et efficace, donc parfaite pour promener des enfants à la pêche. Idéalement, la situation idéale, c'est qu'on a un petit vent, peut-être un petit peu plus fort que ce qu'on a aujourd'hui. À ce moment-là, on peut faire de la pêche à la dérive. Les vacances, on les a souvent en période estivale, juillet, août. Donc souvent, l'eau est plus chaude, la truite est plus creuse. Donc on évite de pêcher trop près des berges. Ne gênons-nous pas. Si on n'a pas de sonore, faites des dérives assez loin du rivage, puis à chaque fois un petit peu plus loin si vous n'avez pas d'action. Puis l'idée, c'est vraiment de laisser dériver nos leurres tout doucement. Si vous avez un moteur électrique, de temps en temps, on donne une petite accélération. Vous allez sentir tout à coup les cuillères qui s'agitent. Ensuite, on repasse ça au neutre. Là, les cuillères vont descendre à nouveau vers le fond. Hier, on l'a vu, c'était meilleur avec des demi-vers de terre sur notre hameçon. Aujourd'hui, meilleur avec des leurres artificielles comme la Power Knife. Fait que moi, je pense qu'il faut laisser la truite décider. On essaie les deux. Moi, je ne partirais jamais à la pêche à la truite mouchetée sans mes Power Knife, c'est sûr. Puis il y en a d'autres petits leurres artificielles comme ça, mais celui-là, c'est mon favori. Pour le montage, je vous montre qu'est-ce que ça a l'air. Encore une fois, c'est la simplicité. J'utilise une cuillère ondulante, c'est sûr. Et une cuillère ondulante de type attracteur. Ça ici, c'est les nouveaux modèles Genéva. Même à basse vitesse, elles émettent beaucoup de vibrations sous l'eau. Vous avez remarqué, j'ai mis un émerion de chaque côté de la cuillère. Ça, ça facilite le changement de la cuillère si je veux tester d'autres couleurs. J'ai juste deux clips à défaire. Je n'ai pas de nœud, je n'ai pas besoin de couper. Puis au niveau de ces cuillères-là, il y a notre classique, les Clear, qu'on peut utiliser plus tôt en saison, quand la truite est en eau moins profonde. Puis il y a la lait Clear Deep. En fait, au coup d'œil, elle est très semblable, mais elle est vraiment plus lourde. C'est indiqué Deep dessus. Quand je pêche durant la période estivale maintenant, c'est presque uniquement ça que j'utilise. C'est ce qu'on peut dire au niveau de la cuillère. Le bas de ligne derrière ça, si on veut garder des choses simples, je vous dis, allez vous acheter des bas de ligne de 24 pouces de long, hameçon numéro 8. Encore là, plusieurs compagnies en font, puis chacun ses préférences personnelles. Moi, ça fait quelques saisons que je travaille avec ceux de Dream Fishing, puis j'en suis très satisfait. Au bout de ça, demi-verre de terre, qui sera simplement enfilé dans l'hameçon, ou la petite Power Knife comme j'ai là. Je peux vous montrer comment l'enfiler. Là, ici, j'avais des eaux un peu plus colorées, un peu plus foncées, je devrais dire. Ça fait que je suis allé avec une Power Knife orange. Dans des eaux teintées comme ici, c'était parfait. Une couleur comme celle-là, qui est beaucoup plus naturelle, c'est ça quand l'eau est claire, c'est elle que je préfère. Pour le montage, on rentre l'hameçon dans le bout de la nœuvre, comme ça. On voit très bien. Puis là, on va l'enfiler comme on ferait avec un verre de terre. Donc, je l'enfile sur l'hameçon, puis à un certain point, je vais simplement sortir l'hameçon. Voilà. Aussi simple que ça. Fait que là, vous avez les petites pattes, les petites antennes qui vont s'agiter dans l'eau. Ça a l'air d'un insecte aquatique. En réalité, la façon que ça fonctionne, la cuillère émet des éclats lumineux qui sont repérés de loin par la truite. Des vibrations aussi. Elle va s'approcher par curiosité ou parce qu'elle a faim. Puis derrière, elle va avoir notre petit verre de terre ou notre Power Knife. Moi, ce que je préconise comme canne pour faire ça, surtout si vous êtes avec des jeunes, ce sont des cannes courtes. C'est plus facile pour eux. Il y a moins de chances aussi qu'en manipulant ça, ils accrochent quelqu'un autour d'eux. Donc, des cannes, disons, je ne sais pas moi, 5 pieds 3 à 5 et 9. Puis comme avec les enfants, la taille des poissons n'a pas vraiment d'importance, puis qu'on se retrouve souvent à pêcher des lacs plus petits, puis parfois des lacs où il y a de l'ensemencement, puis on pogne des trucs de taille petite ou moyenne. On n'a pas besoin d'une canne qui est puissante. Bien au contraire. Moi, je vous dirais une canne de puissance légère, une canne de puissance moyenne légère ou même ultra légère. Mais si vous voulez un choix, moi, je vous dis puissance légère. Voilà. Avec une canne comme ça, premièrement, c'est plaisant. Même quand c'est un petit poisson, la canne plie beaucoup, puis on a du plaisir avec ça. Il n'y a que des avantages. Au niveau du fil principal, comme la canne est déjà très flexible, j'aime mieux avoir un fil comme soit un fil tressé, soit la Fireline qui fait très, très bien pour ça, grosseur, 6-leaf test, par exemple, ou comme j'ai ici, du nanofil. Ces types de fils-là sont parfaits, sont très sensibles. Même un jeune qui n'est pas habitué, il va sentir les petits coups sur la canne. Pour tout jeune enfant, 5, 6, 7 ans, qui n'est pas habitué, si c'est en monofilament, parfois, il ne détectera pas. Il y a la cuillère qui fait onduler en permanence la canne à pêche, puis il est là, au travers de ça, les petits coups de la truite, ça se peut qu'il ne les sente pas. Donc, fil tressé ou fil fusionné comme la Fireline ou encore nanofil. Moi, 6 livres de résistance, je trouve ça parfait, parfait, parfait. Puis, si vous devez travailler un peu avec le moteur électrique parce qu'il n'y a pas de vent, la façon de savoir si vous avez la bonne vitesse, si vous n'avez pas de sonore ou de GPS, c'est la pointe de la canne. Il faut que la pointe de la canne ondule comme ça, comme un pendule. Ça, ça veut dire que vous avez la bonne vitesse. Si vous avez votre sonore ou GPS avec vous, généralement, c'est entre 0,9 et 1,2 m à l'heure qui sont les bonnes vitesses. Plus vite que ça, la cuillère émet trop de vibrations, ça fait peur aux poissons. Puis, plus lentement que ça, elle ne travaille pas. Une autre chose aussi qui fonctionne bien, c'est que quand vous faites la pause et que vous êtes au neutre, si vous sentez que votre cuillère s'est déposée sur le fond, puis ça, on peut le dire à tout le monde, si il y en a un qui sent que sa cuillère se dépose sur le fond, vous me le dites. Quand ça arrive, c'est là qu'on redémarre le moteur. On repart pour un petit bout, une trentaine de secondes, on surveille les pointes de canne à pêche. À un moment donné, on pose à nouveau. On laisse ça descendre vers le fond. Ça a deux fonctions. Ça permet, évidemment, à notre présentation d'aller plus creux. L'été, c'est important parce que l'eau froide est en profondeur. Puis aussi, dans les lacs où il y a des ensemencements, une truite qui a vécu quelques années en psychulture, un an ou deux, par exemple, elle est habituée que sa nourriture arrive d'en haut, puis elle tombe verticalement. C'est ce qu'on reproduit quand on fait la pause. Notre leur et notre petit appât descendent verticalement. Donc ça, j'ai remarqué que ça faisait une différence. Si c'est de la truite indigène, vous pouvez le faire pareil. Ça vous aide à aller chercher votre profondeur. Si c'est de la truite ensemencée, sachez que c'est un gros plus. Quand on le fait de cette façon-là, on fait des pauses qui permettent à notre petit leurre, à notre bout de verre de terre, de descendre verticalement, comme ce que la truite est habituée de voir en pisciculture. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. C'est une technique simple, efficace. Les enfants captent ça rapidement. Dans la même journée, ils vont savoir comment ça marche. Ils vont capturer des poissons. C'est peut-être pas comme ça que vous allez capturer la plus grosse truite de votre vie, mais c'est une façon de prendre du poisson dans les chaleurs de l'été, que les jeunes en prennent, que tout le monde ait du plaisir, puis même qu'on se fasse une bonne bouffe pour souper de la bonne truite mouchetée du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada